Qui suis-je ? Où vais-je ? Dans quelle étagère ? Oh là là, mais ça va pas du tout moi, faut que j'aille voir quelqu'un. Mais qui ? J'y comprends déjà rien alors. Vous l'avez compris, cette semaine c'est un j'y comprends rien spécial psy qui vous attend. Nous voici au centre hospitalier de Marne-la-Vallée et je m'apprête à rencontrer le docteur Frémont, psychiatre de profession. Bonjour docteur Frémont. Bonjour. Alors vous, vous êtes psychiatre. Mes questions, elles portent sur la notion de thérapie, on va dire au sens large. De quoi souffrent les patients qui suivent une thérapie ? Alors les patients qui viennent faire des thérapies ou qui demandent à faire la thérapie, en gros il y a deux grands cadres. Le premier c'est celui des patients qui sont atteints d'une maladie psychiatrique caractérisée. Alors dans les grandes maladies, vous avez la schizophrénie. Alors ceux-là, vous avez ensuite tous les gens qui ont des pathologies dites de l'humeur, du genre la dépression, les troubles anxieux, enfin toutes les pathologies psychiatriques. Puis vous avez une deuxième catégorie qui est probablement maintenant très importante qui sont toutes les personnes qui ont des questions existentielles. Alors ça peut être soit des difficultés dans la vie de couple, ça peut être des difficultés scolaires, difficultés avec les enfants. Enfin c'est très vaste. C'est deux champs un peu différents l'un de l'autre. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe d'une thérapie ? Le principe d'une thérapie c'est par une relation que l'on a avec une personne, d'essayer de modifier son comportement, d'améliorer ses symptômes, d'améliorer sa pathologie. Alors au cours d'une séance, est-ce que la question ou la place de l'argent est toujours centrale ? Est-ce que c'est un symbole important ? Là aussi les choses ont bien changé. Autrefois on mettait, surtout à cause de l'influence de la psychanalyse, on mettait l'argent au premier plan. Là on peut tout à fait faire des thérapies dans des cadres où on n'a d'ailleurs pas forcément à avancer de l'argent ni à donner de l'argent. Et ça marche tout aussi bien, on est beaucoup revenu sur cette notion-là. Quelle est la place de la parole en thérapie ? Une grande partie des thérapies fonctionnent uniquement dans la parole et dans la relation, puisque les êtres humains par définition parlent, c'est ce qui nous fait notre singularité. Vous avez quelques thérapies où on est plutôt dans la relaxation, des choses comme ça, qui passent par le corps où la parole a moins d'importance. Mais de toute façon en général, même dans ces thérapies-là, à la fin, les gens font parler les patients. Donc de toute façon, la parole est vraiment au centre, oui. Donc vous m'avez posé beaucoup de questions, donc moi je peux vous en poser une. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pourriez me citer les différents types de thérapeutes que vous connaissez ? Alors, il y a les psychiatres, comme vous, psychologues, psychanalistes, psychothérapeutes, je crois que c'est un peu, oui. D'après vous, qu'est-ce qui peut les distinguer ? Comme ça, non, je ne pourrais pas vous dire ça dans le détail. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu cette différence. Ça vous dit aussi ? Alors écoutez bien. Et c'est là que le docteur Frémont m'explique qu'il existe une grande confusion chez les patients en matière de psy. Sous ce préfixe se cachent plusieurs professionnels. Il existe principalement deux professionnels, les psychiatres et les psychologues, professionnels au sens de personnes qui ont reçu un titre reconnu par l'État. Le psychiatre est un médecin inscrit au Conseil de l'Ordre. Il a choisi une spécialité, la psychiatrie, 4 ans de formation. Il exerce en libéral ou dans le public. Il est spécialisé dans le traitement des pathologies mentales et des troubles psychiques, comme la dépression. Il peut prescrire des médicaments et son activité est remboursée par la Sécurité sociale. Le psychologue, lui, est titulaire d'un bac plus 5 années d'études comme psychologue clinicien. Il peut consulter en libéral ou dans une structure publique. Son activité n'est remboursée par la Sécurité sociale que quand il exerce dans une structure publique. Le psychanalyste, enfin, exerce en libéral. Son activité n'est pas encadrée. Il a en général fait lui-même une psychanalyse, c'est-à-dire une analyse des ressorts de l'inconscient. Ce moteur, selon Freud, qui guide nombre de nos actions. Il existe plusieurs écoles de psychanalyse, mais pas de cursus universitaire et aucun statut. Si de nombreux psychanalystes sont tout à fait aptes, il y a aussi beaucoup de praticiens qui n'ont pas de formation sérieuse. Alors prudence. Pour info, les psychologues et les psychiatres peuvent aussi tout à fait être également psychanalystes. Et les psychothérapeutes y font quoi, eux ? Vous n'auriez pas oublié le métier de psychothérapeute ? Ah non, parce que psychothérapeute, ce n'est pas un métier, c'est un titre. C'est un titre qui maintenant est garanti par la loi. Donc pour être psychothérapeute, les psychiatres et les psychologues sont obligatoirement psychothérapeutes. Par contre, pour toutes les autres personnes qui veulent s'inscrire comme psychothérapeutes, il y a une obligation de garantir une formation à la fois théorique et pratique pour pouvoir s'inscrire sur une liste qui ensuite est garantie par l'agence nationale de santé qui permet de se dire psychothérapeute. Alors c'est vrai que le champ est vaste en matière de thérapeute. Vous parliez des psychanalystes charlatans, d'autres charlatans. J'imagine aussi que c'est tout à fait possible de se sentir très mal face à un psychiatre ou un psychologue. Comment est-ce qu'on fait pour choisir ? Je pense que pour choisir, effectivement, il faut se sentir bien. Et en général, il ne faut pas se précipiter dans son choix. On ne commence pas la psychothérapie dès le premier jour. On prend son temps pour être sûr qu'on va s'engager avec quelqu'un avec lequel on se sent bien, qui on a confiance. C'est pour ça que la plupart du temps, on conseille, comme c'est possible, au moins deux personnes. Et est-ce qu'il y a une meilleure thérapie que les autres ? Moi, je ne pense pas. Je pense que la thérapie va être celle qui va aider au mieux la personne. La meilleure personne qui peut guider dans ses choix, c'est peut-être le meilleur conseil à donner, c'est le médecin traitant qui, en général, connaît son patient et sait quelle est la personne qui va être la plus apte à l'aider. Je voulais revenir sur ces personnes qui ne sont pas forcément compétentes, en fait. Pour le patient, quel danger guette ? Je crois qu'il y a deux dangers. Le premier, c'est la dépendance. D'ailleurs, c'est un danger général. C'est-à-dire que la psychothérapie peut introduire dans la sonne de dépendance. Et quand cette dépendance, elle est associée à une dimension financière, on comprend très bien quel peut être le danger. Et puis l'autre deuxième danger, qui est peut-être beaucoup plus important, c'est la manipulation. Et ça, justement, c'est pour ça qu'il faut être très attentif au titre et à la façon dont les gens se présentent, parce que c'est quelque chose, notamment, que certaines sectes peuvent utiliser pour manipuler les gens. Et ça donne envie d'aller consulter, après tout ça, ce tableau assez sombre. Alors maintenant qu'on a vu tous les points négatifs, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de son thérapeute ? Qu'est-ce que c'est qu'un bon thérapeute ? Je crois qu'un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui a une certaine éthique et c'est surtout quelqu'un qui accompagne la personne. Et peut-être un des points, alors il y en aurait des tonnes, mais un des points essentiels à bien retenir, c'est quelqu'un qui ne choisit pas la place de la personne qui va le voir. Ça, c'est vraiment essentiel. Il peut guider, il peut donner des conseils, mais qui ne fera jamais un choix. Par exemple, un bon thérapeute ne dira jamais à quelqu'un, il faut que vous divorciez. Ça, tout ce qui est de l'ordre des choix importants et personnels, c'est à la personne elle-même de le prendre. Vous venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Où est-ce qu'on se trouve, docteur Fremont ? Ici, on se retrouve dans la salle de thérapie familiale. Je voulais vous y amener pour pouvoir parler des nouvelles thérapies. Donc, on est parti de la psychanalyse qui avait comme présupposé théorique l'existence de l'inconscient. Maintenant, on est arrivé avec un ensemble de nouvelles thérapies, comme les thérapies cognitives, les thérapies comportementales, les thérapies familiales, la salle dans laquelle on se trouve. Toutes ces thérapies, ou en tout cas, surtout les thérapies cognitives ou comportementales, on prend en compte maintenant le fait qu'on a compris qu'il y avait une interférence, une interaction très importante entre notre cerveau et son environnement, et notamment que cette interaction était susceptible de modifier le cerveau lui-même. Qu'est-ce que ça change concrètement pour le patient dans son rapport à la thérapie ? D'abord, les thérapies sont maintenant beaucoup plus brèves. En général, le thérapeute annonce le nombre de séances dont le patient va avoir besoin. Et puis par ailleurs, il y a aussi un souci de mesurer l'efficacité et l'efficience de ce type de thérapie. Merci beaucoup, Dr Frémont, pour toutes ces explications. Est-ce que je peux vous demander un petit service, conclure l'émission, face caméra ? Tout à fait d'accord, oui. Bien, pour conclure, je voudrais faire passer deux messages importants. Le premier, c'est d'abord de rappeler qu'une thérapie est une démarche volontaire. Et le deuxième, c'est qu'à tout moment, on doit garder le contrôle sur cette démarche et être capable de la remettre en question en se posant la question « Est-ce que ça m'apporte quelque chose ? » ou « Qu'est-ce que ça m'a apporté ? » Voilà, je vous remercie, au revoir.